... Comment se saisir des ingrédients et PAI pour mieux innover ? C'est ce que nous propose le Centre Culinaire Contemporain, avec l'animation, plus de cuisine en industrie. ... C'est le sujet surprenant de cette nouvelle édition du Cephia. La volonté partagée avec les organisateurs, c'était de démontrer en quoi la cuisine peut être un levier d'innovation pour l'industrie. Les chefs sont déjà très largement sollicités et mis à contribution. Ils sont à la fois générateurs d'idées, mais aussi formulateurs, formateurs, animateurs. Ils portent le discours de la marque, entre autres. On a voulu incarner ces différentes dimensions, ces différents rôles à l'occasion du Cephia, avec une mise en valeur des produits, notamment des exposants PAI. On a une sorte de banc d'essai permanent qui permet d'associer les exposants, les visiteurs, les cuisiniers et conseillers culinaires, les ingénieurs, les chefs de projet du Centre Culinaire Contemporain qui essayent de mettre un peu de lien entre tous ces acteurs, parce que c'est important d'avoir des approches transversales en matière de cuisine et d'industrie. En tous les cas, on est convaincus qu'il y a des sources d'innovation à explorer. Donc là, on a une imprimante 3D alimentaire sur le salon. On voit qu'elle attire nombreuses personnes. L'idée de cette imprimante, c'est de montrer l'initiation d'un projet de recherche sur l'impression 3D alimentaire. L'objectif de ce projet, c'est de croiser les expertises de cuisine, d'informatique, d'impression, pour arriver à l'avenir à des solutions qui seront exploitables par le monde des filières du manger pour mieux manger. Dans des exemples qu'on peut citer, ça peut être aider à faire du prototypage, permettre à des personnes qui ont des régimes spéciaux de manger la même chose que ce qu'on mange d'autres personnes, en gardant toute l'appétence des produits. Et puis on peut penser à des contenants également. Donc nous avons mis en place des recettes pour mettre en œuvre des produits, des exposants du Cephia. Donc vous avez ici un petit échantillon, nous avons du sel de Guérande. Et donc à chaque fois, on fait une petite recette, on fait déguster ces produits aux visiteurs. Et donc c'est intéressant parce qu'à la fois, pour nous, on découvre certains produits et on fait découvrir aussi aux visiteurs. Et c'est tout en direct. Donc là, tout à l'heure, je fais des petits financiers. On a au four aussi une autre tournée. Et après, on va enchaîner avec des madeleines. On est toute la journée là pour faire plaisir aux visiteurs et pour mettre en valeur les produits de la cuisine française, les produits de nos terroirs. Et surtout, pour mettre toutes les cuisines dans l'agre alimentaire. C'est très bon. Ils sont tout chauds. Ils sortent du four. Ils sont très très bons.